Ok, alors on est prêt pour commencer la partie de Imperial Settler Roll'n'Rite, un jeu rapide qui se joue en 10 tours. Alors on a besoin de 4D et d'un crayon pour débuter notre partie. Alors sans plus tarder, Imperial Settler Roll'n'Rite, la partie. On commence ça. Alors on a commencé par choisir nos jetons de faveur, donc on en prend 3 au hasard et pour la partie ici j'ai le Lucky Coin qui me donne une monnaie gratuite, j'ai le Boom qui va bonifier un de mes dés et j'ai l'Allier qui me donne un Travailleur supplémentaire. Alors avant de choisir Onde Brosn'au-D, j'ai seulement 3 actions, beaucoup de ressources, alors je vais prendre l'Allier pour m'aider pour ce tour-ci, donc je vais me donner une quatrième action. Alors j'ai 4 actions, j'ai quand même pensablement de ressources. Est-ce que je peux aller me construire un bâtiment? Ici j'ai la forêt qui pourrait m'aider, mais j'ai pas de bois, je pourrais prendre lui pour le faire. Ici ça me donne, si je prends 2 différentes ressources, je vais gagner un point de victoire. Ici je peux rouler un de moins pour m'avoir un Travailleur de plus. Et si je peux choisir un dé de ressources et gagner plus 1 de cette ressource, donc le Welcome Party ça pourrait être bien. Ça me prend donc de la pierre. Alors on va commencer par ça. Donc je vais prendre une pierre, je vais prendre ma pièce de monnaie ici pour me faire 1, 2 parce que je vais prendre elle comme une pièce de monnaie. Troisième action, je vais cocher ma case ici dans le vide. Alors je vais ajouter ici plus 1 à mon prochain tour. Et là j'ai fait mes trois actions, mais j'ai mon allié. Il me reste donc une action pour une pomme. Alors une pomme, je pense que je vais y aller... On va aller ici, on va commencer notre forêt, donc on va biffer notre pomme qui est ici. Alors on a complété notre tour 1, aussi rapide que ça. On va passer au deuxième. J'ai deux pommes, j'ai une pièce, j'ai toujours trois actions. On se rappelle maintenant ici par contre que je peux prendre le résultat d'un dé de ressources et gagner plus 1 de cette ressource. Donc je peux avoir une troisième pomme. Ça c'est pas une ressource, alors je peux pas le faire. Je peux seulement aller chercher une pomme ce coup-ci. Je vais avoir beaucoup de pommes. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Mais j'ai pas beaucoup d'actions. Donc on va toujours prendre mon action supplémentaire ici avec mon allié. Ça m'en donne quatre. Donc j'ai pas le choix d'attribuer ici à ce déci là, qui va me donner deux pommes pour ici. Donc je vais faire... Je vais faire... Commencer mon grenier, donc je vais faire une pomme, deux pommes pour mon action ici. Ça me fait deux actions, parce qu'à chaque fois que j'utilise mon crayon, ça compte pour mon action, il m'en reste deux. J'ai une pièce de monnaie et un... Donc une pièce de monnaie, je vais aller faire mon arbre ici avec ma monnaie. Et ma dernière pomme, est-ce que je l'utilise? Pour compléter ici, si je voulais comme continuer, il faut que je complète ma première action. Donc il faudrait que je complète mon grenier ici. Je vais plutôt compléter ça, oublier ma pomme. Et donc je vais aller chercher ici, prochain tour, un bois de plus. Ça va compléter donc mon deuxième tour. Alors on met ça ici et on y va pour le troisième. Quatre. Et là j'ai un peu plus de diversité. Donc j'ai une pomme, un arbre et une pierre. On se rappelle que ici je peux bonifier un dé. Et ici j'ai un bois systématique. Ça c'est bon. Donc je pense que je vais commencer à aller aussi faire éventuellement ça. Qu'est-ce que je fais ici? Donc je dois choisir un de mes jetons de faveur. J'ai quatre ici. Et comme mes ponts ne sont pas commencés, je vais toujours rester avec mon allié ici pour commencer à construire mes ponts. Je vais aller chercher ici du harvest. Donc je vais garder mon allié. Pas très diversifié pour l'instant. Mais bon, on va partir avec ça. Donc je dois attribuer ici un dé en plus un. Alors je vais attribuer mon arbre ici qui va me donner deux. Alors ici, on va m'en donner trois par contre. Parce que ici j'en ai déjà un. Donc ça, ça m'en donnerait deux. Alors on va plutôt prendre ma pomme qui va donner plus un ici. Donc ici j'ai un et j'ai deux bois. Donc je vais pouvoir faire ça ici pour un. Ici j'ai un, j'ai deux pommes. Je vais faire ici cocher pour deux pour compléter ça. Trois, quatre. Donc j'ai complété ces deux-là. Et là il m'en reste un pour cinq. Alors on va y aller ici pour cinq. On va commencer notre wall, donc notre muraille. Là je peux regarder si je pourrais construire ici. J'ai un L. Donc ici je pourrais utiliser ça ici pour déterminer un L. Et ça, ça va me donner plus deux. Sachant par contre que je vais avoir besoin ici de faire des points. Mais on va commencer quand même pour se donner des ressources. Donc on va faire ça ici. Donc on voit ici que j'ai construit le bâtiment ici. Le welcome party qui a cette forme-ci. Alors je vais biffer ça ici. Et maintenant ça va tomber à deux. Le fait de construire, ça fait plus un à notre action. Donc on a complété notre troisième tour. On met ça ici. OK, là j'ai quatre. J'ai deux pommes. J'ai ça. Donc je vais... OK, on va se donner un Lucky Coin supplémentaire. Donc on va avoir une deuxième pièce de monnaie. Je me donne quatre ici au niveau du tour. Donc je vais... Je vais essayer d'aller débloquer ici. Il ne faut pas oublier que j'ai un plus un au niveau du bois. Et je peux doubler un dé. Donc le seul dé que je peux mettre, celui-ci. Donc ça fait un, deux, trois pommes ici. Ça, ça me donne un autre pomme. Par contre, les pommes coûtent cher ici à construire. C'est le nombre d'actions que ça prend. C'est long de construire le granit pour récolter les ressources. OK, je vais attribuer ici. Ça va me faire un, deux. Donc je vais pouvoir construire ça ici. Ça me fait un action. Je vais faire trois, quatre. Et là, je suis limité en nombre d'actions. Je me limite seulement à quatre. Donc je pense que je n'aurai pas le choix de continuer avec mon allié. Je suis à court de personnages. À moins ici d'y aller. Je n'ai pas beaucoup de possibilités dans ce scénario-ci. Ça, c'est l'aventure 1 pour aller multiplier mon nombre d'actions. Par contre, je ne fais pas énormément de points non plus présentement. Alors ça risque de coûter cher. Donc on définit notre quatrième. Enfin, un 5. Alors, 5 actions, ça, ça va être bon. Et donc j'ai deux. Donc je multiplie ce décis ici. Ça va me donner beaucoup de bois. On va garder les maisons d'action. Donc je vais aller chercher la possibilité de faire du harvest. Donc je vais faire un, deux. On va aller débloquer ce pont-ci. Donc j'ai accès au premier champ qui est ici. Celui-ci, je vais le multiplier. Donc ça, ça vaut trois. Et là, j'ai donné quatre. Donc je vais faire un, deux. Donc je suis rendu à trois, quatre. Cinq, six, il m'en reste deux. Alors, cinq, six. J'ai tout quelque chose que j'aimerais faire ici. Celui-là, la sentinelle quand même me donne des points de victoire. Si je harvest deux différentes ressources. Et le temple ici me permet de faire des points. Mais là, il faut que je sois capable de le construire. Et je me suis comme bloqué ici avec ça. Passablement. Alors, il me resteraient deux actions, j'ai dit. J'ai des pommes. Donc je vais faire une, deux au niveau des pommes. On va construire notre grenier ici. Donc on a complété. On passe au tour suivant. J'ai un quatre. J'ai du bois. J'ai de la pomme. Là, je ne me suis toujours pas construit ici. Je pourrais bloquer. Non. Je pourrais bloquer ici, ce secteur-ci pour bonifier de deux ici. Ce qui pourrait être bon. Il faut que je fasse le tour d'avant. Et je ne l'ai pas fait. Donc c'est à la fin du tour qu'on fait notre blocage d'espace pour faire notre colonie. On va rester avec une action de plus. Donc cinq. J'ai beaucoup de bois. OK. Je n'ai malheureusement pas de pierre par contre. Donc je vais mettre ça ici pour trois bois. Donc ça me fait une, deux, trois, quatre, cinq. Donc ça me reste cinq bois. Donc je peux faire un, deux, trois, quatre, cinq. Ça me coûte deux actions. Ça c'est bon. Il m'en reste trois. Donc je vais faire deux actions. Je vais faire trois actions. Ici, si je veux aller débloquer celui-là, il faudra que je vais en chercher un. Donc je vais faire trois, quatre, cinq. Donc j'ai débloqué le deuxième pont ici. Et j'ai complété mes cinq actions. Et là, je me suis-tu libéré suffisamment de place pour faire quelque chose de brillant? Pas vraiment. Peut-être qu'ici, il faudrait que je débloque ici pour aller faire mon bâtiment ici que je pourrais bloquer dans cet espace-ci. Parce que c'est les deux seuls que j'ai fait présentement. Donc pas tellement fort. Petite partie. On a quatre actions. Des pommes et du bois. Donc ça revient vite. On a juste trois ressources. Alors je pense que je vais me prendre mon wild. Pour être capable, donc, d'aller probablement débloquer ici. Je vais faire un harvest par contre. Donc je vais faire un avec mon wild. OK, je pense que je vais commencer à attribuer ici mon dé ici pour mon welcome party. Qui va me donner trois ressources de bois. Quatre avec celui-là. Ça en fait pas mal par contre. Donc j'ai utilisé ça ici pour faire le premier ici. Donc, un, deux, trois. Donc je vais prendre ça ici directement pour trois. Donc j'ai fait ma deuxième action. Je pourrais aller faire un harvest ici, mais ça m'en prend deux. Je n'aurai pas suffisamment. Donc je vais prendre les deux autres ici. Trois, quatre. Donc je vais faire trois et quatre. Et on va continuer notre grenier. Alors c'est complet pour ce tour-ci. On passe au huitième tour. Cinq actions, ça c'est bon. Enfin de la pierre. Ça aussi c'est bien. Ça va être le temps, je pense, de faire pas mal d'actions. Je vais en prendre six. Alors six actions. Ici j'ai besoin de trois. Donc je vais faire ça ici pour faire trois. Je vais faire une action. Ensuite je vais prendre ma pierre et ça. Pour faire ça ici, je vais faire deux actions. Là, je n'ai toujours pas pris lui ici. Par contre là, ça coûte beaucoup. Donc ça me surprendra que je puisse la faire. Je peux faire ça ici. Donc on a dit deux. Donc je vais faire trois. Ici ça me prend une pierre. Donc je vais faire quatre, cinq. Il me reste une sixième action. Une sixième action. Je peux utiliser mon bois qui me reste ici pour faire six. Alors j'ai pas mal progressé ici. Ce qui me permet probablement ici d'aller faire mon gain de sept. Donc je peux aller ici construire trois et trois. Un, deux, trois. Donc où je le fais ici? Un, deux, trois. Un, deux, trois. Ok, je vais le faire. Donc j'ai besoin de mes sept points. Donc je vais le faire ici. Trois. Alors j'ai été construire le temple une fois ici. Qui va me donner éventuellement sept points. Alors je l'ai coché. Ça a complété donc ma construction. On voit que ça s'en vient. Huitième. Je remets ça ici. Quatre actions. Un peu de ressources. Là ça va me prendre un, deux, trois, quatre, cinq ici pour y aller. Donc ça fait trois, quatre, cinq. Je pourrais faire ça. Ou je pourrais prendre ça ici pour le bonifier de un. Pour aller compléter ici. Ok. Puis ça, ça me prendrait ici du harvest. Je vais être capable d'aller chercher celui-là. Ok. Donc je vais prendre ça ici qui va bonifier de un une ressource. Donc celle-ci en vaut deux. Je la mets ici. Donc ça fait un, deux, trois, quatre, cinq avec ça. Donc c'est suffisant. Un, deux, trois, quatre, cinq pour me prendre l'action ici pour faire mon 18 points. Ce qui n'est pas banal. Ensuite il me reste trois actions. Donc je voulais faire probablement, je pourrais faire deux pommes ici. Par contre ici c'est plus payant en haut. Ça me prendrait deux pierres. J'en ai une ici. Donc j'ai, j'ai un action de fête. Il me reste trois. Donc je vais faire un. Je vais combiner ça. Donc ça fait deux. Avec la ressource qui est ici. Donc ça, plus ça, plus ça. Ça fait donc un, deux, trois. Il me reste un action. Alors je vais aller me cocher une pomme pour le prochain. On va avancer là. Neuf. Il me reste un tour. Je ne garantis pas le gros score. Mais vous allez comprendre le principe. Beaucoup de pommes. Ça, ce n'est pas très fort pour mon dernier tour. Quatre actions. Ça permet d'avancer mes pommes. Ça, c'est bien. Ok. Est-ce que je pourrais compléter mes pommes? Ça pourrait peut-être être pas mal. Et un, deux, trois. Un, deux, trois. Donc ici, je suis capable, mais avant de compléter mon tour, je vais le faire à l'autre tour. Donc je vais le capable de faire un autre 7 points ici avec un autre temple. Donc, bien, all-in avec les pommes. Alors je vais, on a dit que ça m'en prend un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Un, deux, trois, quatre, cinq. Euh, six, sept. Ok. Donc je prends ça ici pour bonifier mes ressources. Je mets ça ici. Donc ça me fait un, deux, trois, quatre. Donc ça me fait un, deux, trois, quatre, cinq. Donc ça me fait un, deux, trois. Il me reste un truc à cocher. Je me rendrai pas, par contre, parce qu'il faut que j'aille cocher ici pour aller cocher là. Donc je vais manquer de travailleurs. Il me reste seulement une action. Euh, une action. Qu'est-ce que je peux faire? Ici, j'ai une pomme. Euh, je pense pas que je vais pouvoir la prendre. Je peux pas aller là. Je peux pas aller là. Je peux pas aller là. Donc, euh, ça va compléter mon tour. Je peux pas prendre ma dernière action, malheureusement. Alors il me reste à faire le décompte, parce que j'ai complété mon deuxième tour. On additionne tout simplement ici. Bon, avant, par contre, j'avais dit que j'allais faire ici mon temple. Faut pas que j'oublie. Donc je peux faire, dans mon dixième tour ici, un deuxième temple qui est ici. Donc ça me fait un deuxième temple. Je pense pas que je pourrais en faire d'autres. Malheureusement, non. Donc je l'ai fait deux fois. Ici, donc, ça me donne 17, ce qui est pas mal. Ici, ça me donne 7. On va les prendre. Ici, au niveau des bâtiments, le seul que j'ai fait qui me donne des points, c'est celui-ci. J'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ça. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Donc j'y vais ici avec 7 et 7, 14 pour mes deux temples. J'ai aucun point bonus en cours de partie. Il me reste juste à faire le total. Donc en additionnant 3, plus 18, plus 17, plus 7 et plus 14, ça me fait un total de 59 points. Ce qui est pas si mal. Alors on se réfère ici au livre de règles. 59, c'est donc Castellan, juste avant de tomber à Duke. L'autre partie, j'avais fait 60. Donc on se rend compte qu'on est capable de le faire. Alors ça complète donc ma présentation de ma partie en mode solo de Imperial Settler, Roll'n'Ride. Vous avez apprécié le sonaire, les commentaires de la vidéo. Je vous réponds dans les meilleurs délais. Et je vous invite à suivre le lien parce qu'on sera en bas critique. Imperial Settler, c'est parti. Imperial Settler